Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Un atelier de partage et d'appropriation du modèle de simulation de généralisation de l'enseignement bilingue s'est ouvert à Abidjan le lundi 24 juin. Mauvaise nouvelle pour les acteurs de la filière café et cacao, la mise en place de l'interprofession est en suspens. Voilà pour le sommaire de cette édition, bienvenue à tous et à toutes. Abidjan accueille un atelier de partage et d'appropriation du modèle de simulation de généralisation de l'enseignement bilingue. Cet atelier marque une étape importante dans la mise en œuvre du projet d'enseignement bilingue en Côte d'Ivoire qui vise à améliorer la qualité de l'éducation en intégrant les langues locales dans le cursus scolaire. Le gouvernement ivoirien attend des partages d'expériences et des échanges qui auront lieu au cours de cet atelier des propositions concrètes quant aux stratégies innovantes, aux conditions et aux moyens à mettre en œuvre pour renforcer et tenter des pratiques pédagogiques au sein de nos systèmes éducatifs respectifs et aussi surtout pour relever les délits spécifiques qui s'opposent à cette initiative. Ainsi, les attentes à l'égard de cet atelier sont grandes. Cet atelier vise à former les participants à l'utilisation du modèle de simulation, à partager les meilleures pratiques et les leçons tirées des premières phases de l'extension du programme et à élaborer des stratégies pour surmonter les défis identifiés lors de la phase pilote. Le projet couvre actuellement 37 écoles ivoiriennes réparties dans 11 régions pour sa phase pilote. De 2024 à 2027, les 8 autres régions du pays seront progressivement incluses dans le programme. A long terme, l'enseignement secondaire sera également concerné permettant une continuité de l'enseignement bilingue tout au long du parcours éducatif des élèves. Pour l'heure, l'enseignement bilingue utilise 10 langues représentatives, la biji, l'agni, la kié, le baoulé, le béthé, le sénoufo, le malinqué, le coulongo, le toura et le yakouba. La question que l'on doit se poser aujourd'hui, c'est celle du comment. Comment réformer le système éducatif pour prendre en compte les langues nationales dans l'enseignement ? Comment aller vers une extension généralisation réussie ? À l'échelle mondiale, 40% de la population n'ont pas accès à une éducation dans une langue qu'ils parlent ou comprennent. En Afrique, toujours selon l'UNESCO, 8 enfants sur 10 écrivent dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Cet atelier promet de fournir des bases solides pour l'extension de l'enseignement bilingue, ouvrant la voie à une éducation plus inclusive et adaptée aux besoins linguistiques des élèves. La mise en place de l'interprofession Café Cacao tant attendue par les acteurs du secteur fait l'objet d'une décision retardée. Après une mission d'analyse menée par le cabinet d'études JADEX, il ressort que les conditions actuelles ne permettent pas d'implémenter ce projet. Selon le chef de mission de JADEX, plusieurs facteurs clés ont été identifiés comme obstacles majeurs. Avec les chiffres, on rappelle, les chiffres effectivement prouvés, on ne peut pas mettre en place le collège des ministères. Nous sommes là pour créer une position des acteurs afin de conduire à bien considérer. Il n'y a pas une décision, il viendra forcément de nous. Ces acteurs majeurs à 100 mètres, ils corrompent la fumée blanche par la soluténie avec l'importance utérielle. Il peut l'interprofession tant caressée par les producteurs, parce qu'une fois la volonté politique est là, il est incontent que l'administrateur nous accompagne. Malgré les conclusions du cabinet d'études JADEX, les leaders de la filière et des OPA sont résolus à ne pas baisser les bras. Ils appellent à une solidarité sans faille et à un engagement collectif pour réaliser cet objectif ambitieux. Ces quatre artistes iront prester à Paris le 28 juin prochain à l'occasion du Festival des musiques et danse traditionnelles de Côte d'Ivoire. Ils mettent en valeur le Taurou, un art oratoire propre au peuple bété. C'est l'une des premières que les artistes traditionnels se rendent, c'est-à-dire le Taurou, se rendent à Chouche, à Paris pour un festival. C'est d'abord un grand événement, c'est un événement de taille et moi je promets, je promets un beau spectacle. Dans sa prédestination, le Taurou s'est donné pour fonction de conseiller la société, d'être le conseiller universel des hommes. Donc il ne peut donner que la sagesse. À travers la promotion de cette tradition, le peuple bété veut pérenniser son héritage culturel. Presté à Paris, dénote que la culture traditionnelle ivoirienne continue de résonner au-delà de nos frontières. L'Organisation internationale pour la recherche de la paix, OIRP, a lancé ses activités pour l'année 2024 à Mans. Pourquoi cette ville, le président de l'institution, a justifié ce choix ? Mans est un modèle de résilience, un modèle de paix, de cohésion, d'entente, d'harmonie, de dialogue et aussi de fraternité. L'OIRP a fait une requête afin d'aller dans ce sens, de les soutenir, de communiquer avec les populations que pour qu'il y ait la paix, il faut que ces populations s'engagent avec toutes les autorités administratives, les autorités sécuritaires pour faire un. Au nom du corps préfectoral, Mme Roland Blé, secrétaire générale 2, s'est engagée à accompagner l'OIRP dans sa mission de promotion de la paix. Les autorités préfectorales que nous sommes ne ménageront aucun effort en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Donc, toute structure qui vient à nous pour pouvoir les appuyer, pour sensibiliser les populations à maintenir ce climat de paix et de bien-être, nous serons toujours disponibles pour les accompagner afin de promouvoir la paix et la cohésion sociale dans la région. Des dons ont été faits à la Pouponnière de Zerang-au-Pleu, à la prison civile et au centre hospitalier régional de Mans. Un tournoi de maracana masculin et féminin a été organisé et dans la soirée, c'est un dîner gala qui a marqué le clou de la série d'activités dans la capitale du district des Montagnes. Ils sont formés sur le mécanisme de transformation locale du café et ce, en prélude à la cérémonie de remise officielle du certificat d'inscription en indication géographique protégée du café des Montagnes. Déjà, on évolue très bien au niveau de la qualité du café qui trie. Ils ont pu vraiment détecter tout ce qui est défaut, tout ce qui est matière étrangère dans les différents produits. Ils sont une trentaine de producteurs formés du lundi 24 au vendredi 28 juin 2024 à Mans, sous le contrôle du conseil Café Cacao. La transformation du café est beaucoup importante. Comment faire le sondage ? On nous a étudié aujourd'hui, on est passé aujourd'hui sur le processus du sondage. Nous ne savions pas qu'avant que le café était sondé, il y a des parties qui sont bien, qui ne sont pas bien. Aujourd'hui, on nous a enseigné ça et on a beaucoup retenu des bonnes choses. Cette formation intervient suite à la labellisation du café des Montagnes, ce qui apporte une plus-value aux producteurs. Il s'agit maintenant à l'État de Côte d'Ivoire de venir remettre ce précieux sésame aux producteurs qui se sont mis ensemble pour donner de la valeur à leur café. La procédure a duré depuis cinq ans et nous avons travaillé sous le contrôle de l'Office civilien de la propriété intellectuelle. Notons que le café des Montagnes est la seule culture de rente labellisée de la Côte d'Ivoire à côté de l'Athique et du Pagne-Baouli. Notons que le café des Montagnes est la seule culture de l'Athique et du Pagne-Bouf.